Monsieur le Président, lors de votre conférence de presse du 19 avril, Monsieur le Premier ministre, où vous énumériez tous les secteurs d'activité, vous avez oublié la culture. Maintenant, je sais que si je vous disais que la culture n'est pas un supplément d'âme, mais que c'est notre âme, vous seriez d'accord. Si je vous disais que la culture, c'est ce qui nous permet, dans sa diversité, de rêver, d'imaginer, de connaître, de se rencontrer, de se projeter, de chercher du sens et d'en donner, vous seriez d'accord aussi. Si je vous disais que tout cela s'est particulièrement démontré pendant cette crise où les artistes professionnels et amateurs, celles et ceux qui nous informent, nous apprennent ou nous divertissent, ont été indispensables à notre vie confinée, pour tenir ensemble et individuellement, vous seriez encore d'accord. Alors je vais être direct. Si vous êtes d'accord avec tout cela, 45 milliards pour sauver l'économie, combien pour la culture qui est au bord du chaos ? Si on appliquait cette aide globale à la part de la culture dans le PIB, qui est de 3,2%, alors ce serait plus d'un milliard qu'il faudrait tout de suite destiner à la culture. Car c'est aussi un secteur économique vital, cette fois la valeur ajoutée de l'automobile, un million et demi d'emplois directs. Alors je vous demande de décider, au moins en urgence, une année blanche pour faire face à cette année noire pour les intermittents du spectacle, qui pour certains n'arrivent déjà plus à se nourrir. C'est-à-dire la décision de prolonger les droits des intermittents d'une année, au-delà des mois où toute activité aura été impossible. Je vous demande des mesures d'urgence pour tous les travailleurs en contrat court qui ne se verront proposer aucun des emplois que les secteurs d'activité culturelle génèrent en temps normal, afin de maintenir leurs droits d'indemnisation et leurs moyens d'existence.